Hello ! Voici la grande première du premier numéro de cette nouvelle saison, tout feu, tout flamme, nouvelles du pays, sujet du jour, invité du show, show sans frais, les deux filles de Ricky, situation show, tabouret show, et s'y présenter les articulations du GRAND SHOW, le GRAND SHOW, et s'y présenter, localisé sur LIFE Radio, dans le GRAND SHOW, avec la team SHOCK SHOW, Ricky ! Enchanté ! Yeah ! Un dansé, modérateur ! Moi et chatte pas ! Toi tu fais quoi ? Moi et ma ! Ah tu vois ! Manu, 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 Manu ! Bienvenue Manu, Aquaba, dans le GRAND SHOW ! Manu, comment tu vas ? Merci, ça va très bien, très très bien, et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous rejoindre pour cette saison, parce que ça va chauffer ! Ça va vraiment chauffer ! Ça va très très chauffer, bienvenue à ton Manu ! Voilà, et encore une fois, comment tu as vécu cette belle expérience du GRAND SHOW version vacances avec X-Men et KON et tout ça ? Oui, c'était super avec son génie, c'est KON et X-Men ! On a eu tous les jours deux heures de pufolie, de bonheur, de moments partagés ensemble, et je sais que ça se perpétue ici, dans le GRAND SHOW, même si c'est plus les vacances, Exactement ! Je sais qu'on va tuer ici ! On va tuer ! Il y a Perpétuel ici, il s'appelle Perpétuel ! Perpétuel ! Oui, et puis c'est qui fait plaisir, c'est le Lume Kato ! Oui, oui, oui ! Vacances, rentrées ! Rentrées ! Manu, c'est Kéké ! Manu ! Manu ! Hey ! Rikki, et toi, comment tu as passé tes vacances, frérot ? Des vacances cool, on peut dire ça comme ça ! On a profité pour se reposer, pour kiffer la vie, comme on le dit, pour kiffer la life, et là, nous sommes très contents de retrouver tous nos auditeurs et également téléspectateurs pour cette deuxième saison et tout, et là, ça me fait plaisir ! Je suis vraiment très très content d'être là ! Également, moi, je suis super ravi de te retrouver, Rikki ! Modérateur et toi, comment tu as passé tes vacances ? Ouais, mes vacances se sont très bien passées ! Voilà, comme j'ai l'habitude de dire ici, on a un groupe de jeunes, on s'est mis ensemble, on a créé nos festivals ! Ok, super ! Donc, on a bougé un peu partout en Côte d'Ivoire, on a fait plus de 10 villes ! Applaudissements pour cette venue ! Et Rikki, Rikki même a vu dans les statues ! Je suis arrivé à Yves Le Croce, c'est le préfet même ! Je ne laisse pas dire ça ! Non, il faut qu'il dise ça avant ! Il se donne le doigt, non ? Pour vous dire qu'en live radio ici, on n'est pas n'importe qui ! Exactement ! Il y a un doigt où ? Il y a un doigt ! Tiens, tiens, tiens ! Tiens, tiens ! Mes parents, écoutez ! Si, si ! Et toi ! Bonne hypocrite ! Ah ! Ok, d'accord ! D'accord, très bien ! Forcément ! Excuse-moi ! Quand t'envoies la fois, ça va se passer ! Comment t'envoies ? Moi, je pense que j'ai pris 2-3 jours de congé quelque part ! Il a vu ! Et après, je suis revenu ! C'était la baie d'un milliard ! Oui ! Faites calmer, c'est bon Côte d'Ivoire ! Non, c'était la baie d'un milliard ! Grès ! Et après, la direction justement nous a fait confiance en nous confiant l'espace 12h30, pardon, 11h30, 12h45, l'équipe du midi ! Exactement ! Je passe un gros, gros, gros coucou à TikTok, à Yann Banna, à Aïe Baye, également à toute la direction, M. Fabrice Aoyon, Guy Aoyon, Dorian, à toute la team ! Également, je suis honoré et ravi de la confiance placée en nous justement pour cette seconde session… Seconde ! C'est ça ! Seconde saison du Grand Show et quatrième saison de la descente ! C'est ça ! J'aimerais saluer toute la team de la prod ! Axel, Yves Zerimba, Estelle, Hilda, Cédric, Ibé, Marie… Tout le monde, tout le monde ! Faites calmer ! Moi, ce qui me plaît dans tout ça, durant les vacances, on ne s'est pas emmerdés, on a vu ton long pétiner là dessus, les écrans, chaque fois ! Attention ! Avec attention et très bien ! Ok, 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 merci, merci ! Un peu de zik et on se reprend derrière ! Voilà, allez, ciao ! Ciao, l'invité du show ! Voilà, juste le temps pour nous de retrouver les automatismes, franchement ! Nous étions en congé, là, en vacances, voilà ! Le paquet, il a été mentionné dans la communication pour l'art reprisse, et bien sûr, Amaral d'Afrique que nous recevons aujourd'hui, et la présentation, c'est maintenant avec Manu ! Ouais ! Nunu ! Timbre vocal singulier, plume engagée, notre artiste, a choisi la musique au détriment d'une carrière de fonctionnaire et des appréhensions de son entourage. Une décision qu'il a certainement eu raison de prendre, a en jugé son succès indiscutable dans l'univers zouglophile. Il est célibataire ! Je ne suis plus célibataire ! Si on s'en tient toujours à l'un de ses titres, qui a augmenté sa popularité et les dits de ses mélomanes, mais ça sera à lui de nous dire si ils ont menti ! Il n'aura certainement aucun mal à le faire, d'autant plus qu'il reste l'un des artistes les plus engagés, n'hésitant pas à dénoncer l'état de la société, bien qu'une position risquée dans la trajectoire de sa carrière. J'ai la certitude qui répondra, si la question lui est posée, on est déjà né ! Pour certains, la voix du peuple africain, Amaral ! Pour d'autres, ou tout simplement à l'état civil, Fofana Vamara ! Amaral est dans ce studio avec nous ! Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît ? Amaral d'Afrique ! Bienvenue dans le grand show ! Monsieur Kamara ! Qu'est-ce que c'est Amaral ? 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 Amaral d'Afrique, pourquoi c'est Amaral ? Tu rebondiques ton africialité ? Voilà, parce qu'au départ, quand j'ai sorti mon album, j'avais quand-même des titres qui ne ciblaient pas forcément qu'il y a la Côte d'Ivoire et qu'il y a en Afrique. Donc du coup, Amaral d'Afrique ! Amaral d'Afrique, ça continue ! Vous êtes plein les gars ! Mais pourquoi tu n'as pas profité pour dire Amaral du Monde en même temps ? Non, ça va venir un peu en plus 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 en plus. Ok les gars, chers auditeurs, on apprécie, on découvre ou on redécouvre Amaral. A travers ce titre-là, on est déjà nés sur la radio dans le grand show ! Amaral d'Afrique est notre invité pour la grande première de cette nouvelle saison. Amaral d'Afrique, cette belle aventure musicale, notamment dans le Zouglou d'Emma à quel moment ? déjà je sors mon premier album en 2015 ok ouais et bien avant cela j'étais un peu l'artiste a dit j'avais le talent dans le corps mais je ne pratique est vraiment pas la musique en tant que tel tu vois tu n'es pas passé par le pop à l'heure et pas en tant que tel ok en tant que tel parce que j'ai été séduit par les voyements de mon quartier ou le groupe zouglou fashion c'est de là qu'on a grandi un peu ensemble ok l'enfance ensemble je parle depuis cinq ans jusqu'à aller un peu donc je les voyais chaque fois fait du voyeur et ça me séduisait ça me plaisait beaucoup j'ai essayé par moments de m'approcher de me rapprocher d'eux et je les écoutais juste et ton chasse et non jamais jamais c'est trop la famille en fait c'est maquette et sa part que moi je pouvais chanter la première fois que j'ai donné de la voix pendant qu'ils étaient en train de faire du voyeur ils étaient tous choqués et tournés on dit ah mais donc tu peux chanter douter c'est comme ça voilà il savait même pas je n'avais jamais dit que je pouvais chanter ou pas genre vous êtes en train de faire votre truc là moi je viens toujours comme un spectateur en fait c'est comme ça qu'un jour je décide de vouloir chanter et ils étaient vraiment tous étonnés voilà donc du coup désormais quand il m'appelait pour les répétitions il m'appelait je venais et j'interprétais certaines chansons avec eux donc voilà comment je touche un peu au voyeur mais ça n'a pas été en tant que tel genre fait voyeur excusez-moi pendant ce temps là c'était la voix de la ressemblance avec son bilo ouais j'ai toujours eu cette voix en fait depuis que j'ai commencé à chanter j'ai même pas voulu imiter la voix du c'est naturel c'est naturel il y a eu beaucoup de comparaisons là tu sais est-ce que c'est toujours le cas il y a toujours des comparaisons entre toi et son bilo pas de comparaison les gens trouvent seulement que voilà maintenant pour différencier les voix vous avez fait un fit ensemble on a fait un fait mais est-ce que pour les fans d'amarelle pour ceux qui sont habitués à écouter amarelle tout le monde écoute le truc la différence est net franchement voilà net déjà c'est moi qui commence la chanson moi je chante un peu bas et soumis chanter un peu haut donc du coup c'est fait exprès sans mentir c'est pas un grain le la première fois j'étais avec une amie quand il a entendu joli pays là devient joli il dit ah son bil a sauté de nouveau ouais 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 il a toujours eu cette comparaison il s'appelle amarelle il a toujours eu ça tout le monde tout le monde nous dit mais on croyait que c'est son bil qui chantait ce qu'on dit non c'est pas ça en parlant de pays là devient joli dans ta biographie on a tous entendu ton père était transporteur ici c'est un moment qui était griotte maintenant comment toi tu as laissé transport où il y a l'argent là pour aller dans Zougou pour aller chanter problème pour te donner problème ouais je connais pas c'est Damani c'est ça non qui avait posé un président mais lui a laissé l'argent du Brésil pour aller se chercher dans la musée c'est ça mais c'est un fonctionnaire aussi ouais forcément forcément quand ça t'appelle c'est comme tu as été appelé c'est un esprit voilà c'est un esprit c'est comme je t'appelle là tu vois tu ne peux que répondre voilà donc la musique m'a appelé je me sentais vraiment dedans je voilà quoi d'accord moi j'ai envie de rentrer dans le vif direct vas-y 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 non il voulait demander côté problème là parce qu'il a dit t-shirt problème pour te donner problème côté problème et il la devient jolie là tu vois pas que la chanson là ça n'a pas été un problème moi je crois que la chanson est vraiment bienvenue au moment opportun parce que depuis le changement de régime il n'y a jamais eu d'artiste sorti et dire dénoncer quelque chose et les gens dans le pays s'attendaient forcément à ça s'attendaient que bon je vais je peux citer des artistes tikandia par exemple qui était vraiment vraiment en train de mabougouler l'autre régime dans ce qui disait pendant qu'il ya pas mal de choses qui sont pas bien faites mais qui étaient vraiment ils parlaient pas ils disaient rien ils disaient rien et quand moi je suis sorti de nulle part d'amorabougou quelque part ils attendent je puis deviens joli mon affaire mais quel est ce artiste qui a osé c'est sorti dans le dos je pense que voilà voilà tu vois donc ça les gens étaient vraiment les gens ont vraiment bien apprécié que ça et puis après de savoir que même c'est un petit parce qu'il ya l'époque c'est bon pas à l'époque il ya déjà dix ans bientôt je sais pas calculer rapidement comme ça mais je sais que j'étais pas loin de la trentaine quand même aujourd'hui pas assez d'artistes sont assez engagés toi tu as une plume vraiment engagé est-ce que ça ne t'a pas causé des problèmes de chanter ce genre de musique là c'est vrai que beaucoup ont apprécié mais par derrière ouais est ce que ça ne t'a pas fermé des portes forcément surtout quand j'ai sorti le morceau ils ont menti le morceau déjà je l'enregistre un soir et par exemple j'envoie le morceau à tuc à gps j'ai perdu pas comme saumière je lui dis écoute écoute c'est le morceau que je viens de terminer ce soir et dès que lui l'écoute automatiquement il t'envoie à toi aussi tu lui envoie l'envoie ainsi de suite comme ça que le morceau internet sur facebook tout le monde dit ouais j'étais dit je parle vraiment j'entends un peu les un peu debout sur les réseaux sociaux après bon on était obligé de le sortir parce que déjà il y avait ça avait déjà futé et déjà le petit bout qui passait sur internet les gens ont commencé à m'appeler souvent les numéros anonymes les gens m'appelaient pour l'insulté me menacer ça tu vois il ya un jour même j'ai eu j'ai reçu un appel qui me disait un gars qui me disait ce soir non lui m'a prévenu il m'a dit je te conseille de ne pas rester chez toi ce soir si tu peux aller quelque part à ce point là ouais je te promène juste parce que tu as dénoncé un fait ouais bon en fait ils ont menti donc il me dit de ne pas si je peux qui me conseille de ne pas rester chez moi ce soir donc du coup je suis sorti aller rester chez un grand frère et le lendemain revenu à la maison et c'est ainsi que j'avais une tournée prévue pour paris europe c'est comme ça qu'on a précipité mon voyage voilà pour aller rapidement est ce que aujourd'hui malgré tout ce que ça a créé j'ai toujours aussi engagé dans ce type de musique d'écriture ouais ouais déjà je suis j'ai sorti deux albums le premier album il y avait des titres poignants et le second aussi il ya eu forcément des titres il ya eu plus de titres engagés même qu'elle est le premier donc je prépare encore un nouvel album qui arrive bientôt avant la fin de l'année il aura forcément un titre qui dénoncent forcément d'accord on sait on sait les zougouman ils donnent des conseils ils ont donné conseils comme on le dit avant avant aujourd'hui ils boivent champagne moi avec ton zouglou engagé depuis tu ne bois pas de champagne ça te dit pas de ce je ne fais pas que ça je veux pas que de la musique engagée c'est pas que tu mets un album d'ameral tu vas écouter de 6 et 10 titres seulement que de la musique qui critique non il ya aussi de la musique qu'on peut jouer dans les boîtes qui voilà amdoulila ça va par exemple c'est un titre de monde du second album c'est un titre qui joue en boucle partout donc du coup justement on va se coûter amdoulila tout à l'heure juste le temps de permettre au modérateur c'est quoi c'est modérateur ou le modérateur le modérateur au au à le non à le modérateur au modérateur quoi ça c'est à le modérateur à le modérateur parce que le modérateur c'est un mot à le modérateur tout coup les auditeurs c'est pas moi c'est pas moi c'est à le modérateur c'est ça allez maintenant on part pour les choses sans frein je ai dit un rubrique dans laquelle le modérateur fait son choix justement à travers des je crois tu fais des canules à non ouais je m'élage où tu mets des desquets des acrostiches ou je lui ai dit tu nous chauffe la tête ouais tu chauffe la tête des auditeurs tu déranges également nos invités comme amaral ouais et c'est maintenant dans le show sans frein le grand show le show le plus chaud de la radio le grand show le show sans frein le show sans frein dans le grand show tu l'as dit au vendredi 18h20 sur live radio comme tu l'entends avec la team choc chaud de ricky le modérateur manu agui pas comme ce bien le show sans frein c'est maintenant avec le modérateur de la modération de la mode gang depuis la voiture supposé galéen muster abhi faut prendre ton tabouret attention amaral ici quand on dit abhi on répond faut prendre ton tabouret c'est bon d'accord ok abhi faut prendre ton tabouret voilà on a dit spécialement pour la rentrée on va faire on va faire un sketch ok on va parler de la rentrée voilà la rentrée scolaire d'abord pour commencer il faut savoir que le mot scolaire vient de du mot anglais school ok ok school aussi qui dit son origine du mot grec soukou ok d'accord donc on va commencer et quand ce club s'il y a la rentrée c'est qu'il y a eu la sortie il faut sortir pour voir entrer mais il ya des gens qui sont sortis qui veulent pas rentrer parce que ils ont bouffé leur scolarité tu vois un peu tu es marqué en vacances tu as donné l'argent pour venir t'inscrire tu arrives tu bouffes tu as vu maintenant ça il y a mon cousin là qui a bouffé l'argent de sa scolarité ok donc il va à l'école bouffer c'est dépensé voilà il va vers l'école mais il n'arrive pas à l'école il faisait école missionnaire ah tu as vu les manguiers donc un jour ils sont venus dire à son papa mais ton enfant là il va pas à l'école ok ils sont venus dire à son papa son pas dire ah bon donc toi moi je te donne l'argent tu bouffes tu vas pas à l'école non tu vas voir ici toi tiens tu es un enfant maudit mais tous tes amis avec qui tu as mangé l'argent là vous allez faire de la diarrhée pendant deux semaines ouh malaction l'enfant dit papa c'est que toi faut commencer à payer je peux payer j'ai dit d'un maintenant il dit pourquoi il ya la semaine passée c'était ton anniversaire non gâteau tu as mangé tu pas c'est pris l'argent là où on a passé de la scolarité là il s'est arrangé pour que son papa bouffe aussi comme ça quand le papa va dire un mot ça va j'y suis aussi il a pas d'idée on continue mais en parlant de ceux qui n'entrent pas en classe ok il ya aussi ceux qui entrent en classe ok parmi ceux qui entrent en classe il ya ceux qui ont voyagé qui sont allés à l'estiré du pays et tout ça qui viennent se retrouver donc il ya les retrouvailles ok c'est à ça maintenant chacun va dire c'est qu'il a remarqué en vacances et tout ça moi je suis allé à san pedro on a visité la mer la plage l'autre il est cher à la baie des milliardaires l'autre dit non mais c'est allé à yamsoukro on a visité les caïmans tout et tout l'autre il est assis depuis il parle pas il ne parle pas il n'est pas là trop gros il est resté tranquille on lui demande mais toi tu es là tu ne parles pas depuis là toi tu n'es pas allé quelque part il dit si il me parle non il dit quand je vais vous dire c'est vous allez me croire questionner il faut dire il dit au fait moi j'étais aux états unis et oui et aux états unis j'habitais chez mon oncle et mon oncle avait une moto là chaque matin monté dessus pour aller sur son lieu de travail ok donc un jour l'essence de la moto est finie dans les états unis là ils ont cherché essence n'ont pas trouvé ok donc il ya le voisin de long qui était pilote ok qui a donné du carburant d'avion kérosine quoi à l'oncle et l'oncle habite dans sa moto dès qu'il a démarré la moto à décoller c'est quand même l'oncle a l'accompagné pour venir déposer au village on comprend maintenant pourquoi il était calme ok donc mais après tout ça causerait tout le prof de séance est arrivé ok le coup a commencé et le prof maintenant il fait le coup sur le poids ok on parle de pésanteur ok voilà on dit voilà la pésanteur est une force que le centre de gravité de la terre exerce sur tout objet voilà pourquoi tout ce que tu l'as en l'air tombe à terre il y a un petit qui est assis c'est un courrouleur dit tonton tonton moi mon oncle mon grand-père pardon madia dit que ça dépend du lanceur il dit non ça dépend pas du lanceur donc ça ça énervé le prof il a mis l'enfant dehors et l'enfant allait appeler son grand-père son grand-père est arrivé il dit qui a mis mon enfant là dehors ici on dit c'est le professeur il dit professeur tu as dit quoi à l'enfant là il dit tout ce qu'on lance en l'air descend toujours par terre oui le vd ok d'accord il saisit le col du prof du prof il lance du prof à l'air le prof est bloqué ah mais vieux il faut me faire descendre il était dit que ça dépend du lanceur le prof dit oui les vieux pardon tu as raison ça dépend vraiment du lanceur ah oui merci pour des rappeurs tu es un bon frappeur allez vas-y mon ricky rapidement c'est après si tu veux on écoute la musique on écoute amdoulila savar de amara la mara justement qui est notre invité dans le grand show mais tous d'accord qui sont tubes mais tous d'accord que c'est ça c'est vrai que c'est notre produit mais après nous aussi on connaît la bonne musique on sait qu'on est convaincu que c'est un titre qui va cartonné et après quand ça sort c'est pas qu'on ne met pas de moyens pour faire la promotion et autres on fait la promotion mais après il ya quand même un petit blocage c'est passé à quel niveau on est toujours en train de bosser 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 pour que voilà quoi ça arrive et dieu merci on a qu'on est quand même un petit niveau un niveau quand on se maintient de sorte à être toujours présent dans le moment justement avec ce niveau on espère que tu feras beaucoup de scènes et jeudi l'actualité aujourd'hui c'est le parc des expositions qui aujourd'hui a devenu la destination absolue des artistes on regarde là dessus ouais c'est vrai il ya déjà eu à bongo qui a lancé le truc le premier artiste ou glou à l'avoir fait et on espère que beaucoup ça va donner envie à tous nos doyens tous nos doyats tous nos collègues en tout cas de d'aller voir quoi et voilà on espère qu'un jour si voilà faire une chanson avec le groupe vda ouais on laissait vda ça mousse en ce moment c'est beaucoup de tournée est ce qu'ils ont une fois sollicité pour les gens une tournée vu que vous avez déjà fait une chanson ensemble déjà pour une tournée quelconque pour t'aider à booster un griffes ta carrière internationale bien sûr déjà vda déjà accepté déjà de faire un feat je pense que c'est quand même tendre la main quand tu es en haut et l'autre il n'est pas à ton niveau quand tu lui quand tu acceptes de faire un feat avec lui je pense que c'est quand même profiter une manière de promouvoir la personne effectivement également vda déjà du bas ce sont mes gars on a déjà bossé ensemble auparavant moi j'étais l'artiste qu'ils étaient mes musiciens et mitch et jim étaient mes choristes sérieux bien sûr on a fait si je rappelle on a fait on a fait des années ok on a travaillé je crois deux à trois ans ensemble on a voyagé un peu partout c'était eux les choristes de amaral tout le monde savait on nous voyait un peu partout et moi à chaque fois qu'on arrivait quelque part même pour pour un spectacle avant de monter sur scène je disais toujours aux deux artistes fait un truc avec l'orchestre déjà pour qu'on déjà on commence à remarquer un peu le talent que vous avez parce que au fond moi je savais qu'ils étaient très talentueux quand on était à la répétition les gars ils sortaient des trucs je voyais que franchement ça allait forcément plaire donc du coup je je le disais de toujours commencer 30 minutes ou une heure avant que moi je monte sur scène et à chaque fois qu'on finissait un spectacle il ya des retours et tous les gens qui me disaient non mais t'es petit là non t'es gala t'es gala vraiment ils sont forts et c'est comme ça que un jour ils sortent le truc avec des champions moi j'ai des champions ils m'appellent ils me disent que vraiment on a sorti un truc là on a besoin et toi aussi pour nous aider de sorte que ça voilà même plus clé tout et tout moi j'étais à paris à mas gradel même qui avait besoin de pour les produits j'avais mis en comptable voilà tout et tout donc voilà aujourd'hui ils sont en haut donc ils peuvent pas et puis on a été en du très bon terme depuis jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais eu de manquement donc tranquille quoi mais le morceau c'est tranquille vas-y vas-y utiliser voilà je vais parler du morceau en question ça n'a pas connu un grand succès en tant que c'est vrai que le morceau l'a connu il a connu quand moi je fais des prestations il voit la réaction du public c'est toujours bon mais il n'a pas tourné tellement que parce que le groupe vdac on a sorti le truc ils n'ont pas attendu deux mois pour sortir nos trucs et du coup ça a quand même cassé un peu le truc il n'y a pas de souci de toute façon on va s'écouter c'est doux à la fin pardon c'est pas d'autant pour moi comme j'aime tout ce qui est doux enfin c'est pas doux voilà amara là c'est la dernière séquence de l'émission c'est le tabou réchaud malheureusement aujourd'hui comme tu as la chance et la grande première il n'y a pas de question mais par contre on va te permettre de lancer un message au ministre gouverneur si c'est bagongo c'est pas lequel déjà je lui je le félicite un peu déjà tout ce qu'il fait parce que on a quand même pu voir il ya des endroits qui ont été cassés par lui et son équipe on a vu la modification qu'il a apporté un peu à ces endroits ok c'est déjà bien pour l'image déjà du pays mais je pense que déjà avant de faire sortir quelqu'un dans une maison il faut chercher à penser à son demain en fait ok savoir comment est ce qu'il va le recaser le recaser où est ce qu'il va dormir tout et tout quand c'est bon ou bien accompagner un peu ses familles là pour avoir quand même un logement si c'est fait je pense que c'est normal quoi d'accord il ya pas de soucis amara le un message à l'endroit de atitokbata atitokbata c'est c'est un artiste qu'on apprécie tous dans notre milieu c'est un artiste qu'on le connaît très talentueux c'est c'est un grand frère pour moi moi ce que je peux lui dire c'est vraiment de de d'être en compassion parce que c'est il n'est pas il n'est jamais pas de 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 d'avoir un grand succès donc il ne regarde pas peut-être succès de certains de ses collègues pour dire qu'il est pensé qu'il est derrière ok son temps va forcément venir je pense qu'un jour viendrait qu'il pourra gouverner en tout cas le game ok il pourra gouverner le game justement il ya il y a une actualité on se rappelle de ce qui s'est passé au concert de yamongo qu'est ce que tu as déjà moi j'étais déjà parti du concert j'ai vu les images un peu partout comme vous comme tout le monde mais après j'ai pas trop apprécié l'aptitude de atito parce que déjà en point tel concert il n'y a pas eu de répétition toi et moi et tu te plantes là on te laisse déjà j'ai appris qu'il a eu plus de dix minutes même bien avant que yamongo arrive ok il avait déjà une belle lucarne il pourrait bien s'exprimer faire plaisir à tout le monde parce que quand on l'a annoncé sur scène on dit que ça a créé une meute dans la salle tout le monde était content et quand tu arrives là profite du temps pendant que l'artiste n'est pas encore sur scène profite pour faire un truc et puis après quand il arrive tu essaies de voir avec son avis est-ce qu'on peut faire le truc s'il te dit non il ya le temps ben tu as déjà fait un truc que tu pouvais mais après rester là à te jouer les chefs sur sa scène c'est vraiment pas bien quoi va pas d'accord il n'y a pas de souci aller amaran d'afrique ici c'est ta maison c'est la nouvelle localisation de la team de manu de le modérateur de ricky de guipacom somia oui tu veux dire quelque chose non mais moi le truc c'est pas doux oui justement c'est pas doux le même que je veux revenir il dit que dans un couple il faut toujours fait pas là il faut se disputer il n'a pas dit d'autres informations voilà d'autres nouvelles du pays où le modérateur de la même même fréquence ricky à demain à demain pour les shows à d'aujourd'hui je m'amorale tu reviens quand tu veux voilà ouais au calme mais tu veux pas demain non pas d'eux mais c'est pas d'où on se coûte ton actualité musicale vraiment bon vent pour ta carrière et rapidement rapidement avec ton manager j'espère qu'on va t'applaudir sur une scène quelque part rapidement tu joues où déjà je joue samedi à oumé à oumé d'accord un festival festival des grillades d'accord mais après il y a pas mal de spectacles en vue donc il n'y a pas du tout sur tes pages facebook amaral d'afrique tiktok roi amaral instagram amaral d'afrique allez ciao frérot allez chez les auditeurs à demain pour la suite et